Salut à tous c'est le donneur de leçons et on commence une septième vidéo consacrée au lore et au design de Dark Souls. Donc là je venais de faire une petite exploration du cimetière pour récupérer un objet qui m'intéressait c'était une grosse épée à deux mains que mon personnage ne peut pas encore porter mais qui me donne un objectif en termes de caractéristiques dans le jeu il faudra que j'augmente la force de mon personnage qui est aujourd'hui de 11 pour la monter jusqu'à 24 et être capable de porter cette grosse épée voilà j'avais dit que je voulais vous faire vous montrer un troisième endroit intéressant à ce moment là du jeu en fait là si vous allez par là il ya un escalier alors je crois que j'ai pas vu cet escalier avant d'avancer assez loin dans le jeu sur la première fois que j'ai joué à Dark Souls. Si on descend cet escalier, on a l'aqueduc sur lequel on est passé mais on voit qu'ici il y a une cage et dans cette cage une femme, Scapriote. On lui parle mais elle ne semble pas répondre. On a une action renforcer la fiole d'estus et si on essaie cette action on nous dit qu'il faut une âme de gardienne de feu pour renforcer la fiole d'estus. On peut en déduire que cette personne enfermée sous le feu, sous le liche-feu, est une gardienne de feu et c'est cela qui explique que notre fiole d'estus se recharge de 10 doses quand on est ici plutôt que de 5 doses dans les autres feux, en tout cas dans l'autre feu qu'on a récupéré. Ce feu-là augmente ma fiole d'estus de 10 doses alors que le feu près de l'échelle ne l'augmente que de 5. En tout cas visiblement il faut que je trouve une âme de gardienne de feu pour renforcer ma fiole. Si je continue, je vois que je peux descendre. Et j'arrive dans une zone un peu étrange avec des chaînes et un symbole. C'est en fait un ascenseur. Quand j'ai changé d'armes, je vais mettre mon épée ici. Et j'arrive dans une nouvelle zone. Donc il y a toute une zone accessible dès le début du jeu. qui est légèrement cachée, mais dans laquelle on peut arriver directement. Une âme de guerrier anonyme. Donc là j'ai récupéré une âme qui a l'air d'être meilleure que les âmes de... Enfin que les âmes de feu, c'était des âmes de mort vivant que j'avais récupéré. J'avais récupéré jusqu'à présent des âmes de mort vivant et des grandes âmes de mort vivant. Là il y a une espèce de villageois, mais il n'a pas l'air de m'attaquer. Donc je ne vais pas l'attaquer non plus. Et la zone s'appelle Ruine de la Nouvelle Londo. Bon j'imagine que la Nouvelle Londo, c'est la ville qu'on voit ici. Il y a un bon vivant assez détendu. Et si je descends ici, il y a un personnage dans une cage. Alors on pourrait croire que c'est aussi une gardienne du feu, mais non. Donc on a visiblement trouvé un forgeron. Il y a un personnage qui nous donne accès à une nouvelle fonctionnalité. Donc là, on a en fait, encore une fois dans Dark Souls, il a fallu parler plusieurs fois à un personnage pour qu'il nous donne accès à une nouvelle fonctionnalité. Qui est la forge. Donc on peut modifier des équipements. On peut renforcer des armes. Mais cela nous demande visiblement des fragments de titanite que nous n'avons pas. Des fragments de titanite et des armes. En tout cas, cela permet d'augmenter. Là, si vous voyez, par exemple, si je prends mon épée large, elle peut passer de 82 dégâts à 90. Donc on a une manière d'améliorer nos armes dans le jeu. On peut visiblement faire la même chose pour les armures. Donc mon armure de chevalier peut augmenter en termes de protection. Préparer des objets. Alors ça, on peut le faire. Parce que nos objets peuvent s'abîmer au bout d'un moment. Et on peut acheter des choses. Donc visiblement, on peut acheter des sortilèges. C'est assez intéressant. Flèche d'âne. Et pour utiliser ces sortilèges, il faut 10 en intelligence ou 12 en intelligence. Donc je crois que mon personnage a 9 en intelligence en ce moment, donc je ne peux pas trop les utiliser. Mais peut-être que je verrai si j'augmente la magie un peu plus tard. Et je peux lui parler encore. Bon, il ne me dit rien d'autre. Ok, donc intéressant, un forgeron capable d'améliorer nos armes. Mais pour l'instant, on n'a pas les objets qu'il faut pour améliorer les armes. Alors là, j'ai une autre porte. Mais elle donne sur une grille fermée. Bon, je ne peux pas y aller maintenant. Alors si j'avais le passe-partout, je pourrais y aller. C'est une des raisons pour lesquelles on vous recommande éventuellement de prendre le passe-partout. Vous pouvez ouvrir par exemple cette porte et aller voir ce qu'il y a derrière. Alors je continue à explorer parce que je ne veux pas rater d'âme s'il y en a d'autres. Là, j'ai déjà récupéré une arme de guerrier, c'est assez intéressant. Ah bah voilà, une autre. Ah, une arme qui s'appelle estoc. De quoi s'agit-il ? Donc estoc, c'est une arme de dextérité. Qui... bon alors, je n'ai pas assez de dextérité. Peut-être que je pourrais augmenter ma dextérité. Mais qui a l'air de faire pas mal de dégâts parce qu'elle fait 75 de base. Ah, il y a un bonhomme dans un pot. Qui me donne les malédictions fugaces. Alors, les malédictions fugaces. Si je vais par là, je rentre dans la nouvelle Londo. Alors je ne sais pas si j'ai vraiment les capacités d'y aller. Parce que mon personnage est assez lourd. Et il ne va pas faire énormément de dégâts. Mais si on va par là, vous allez voir... On va rencontrer des fantômes comme celui-ci. Et en fait, ces fantômes sont immunes à nos armes. On ne peut pas les blesser avec. Les malédictions fugaces. Vous servent à, comment dire, entrer dans le monde des fantômes. Et pouvoir les frapper. Si je regarde mes malédictions fugaces. Alors, j'en ai que deux. Voilà. Membre d'une victime de malédiction. Une malédiction temporaire permet d'affronter les fantômes. Seul moyen d'affronter les fantômes maudits par nature et de devenir maudits. Donc là, on a une petite malédiction qui ne dure pas très longtemps. Donc, on va l'utiliser. Et je vais essayer de tuer un fantôme. Si je vois que je n'y arrive pas, je vais repartir en arrière. Si je peux les tuer un par un, c'est mieux. Je ne leur fais aucun dégât. Alors, je peux essayer de les enchaîner par contre. Alors, je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais me soigner assez souvent. Bon, comme ça, ils ont l'air faisables. J'en ai eu un. 200 XP, c'est pas mal. Alors là, il y en a d'autres. Parce que je pourrais l'avoir laissé. Alors, si je peux les enchaîner, j'ai beaucoup d'endurance. C'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas souvent un seul à la fois. Je ne sais pas s'il y en a un mat par là. Alors, je ne veux pas aller très très loin. Il n'a pas l'air d'avoir de fantômes. En fait, je veux aller ici. Vous voyez, je veux récupérer cet objet là. Le souci. Alors là, il y a un tout petit passage sur lequel on peut passer. Le souci, c'est que si j'y vais, il y a des fantômes qui apparaissent. Il y en a un derrière moi. Donc, je vais essayer de les tuer dans ce couloir. Alors, je ne vais pas essayer de les tuer dans ce couloir vu que ça me bloque l'épée. Et eux, ils tapent assez loin pour le coup. Je vais essayer de faire la même chose qu'avec le squelette, c'est-à-dire courir pour aller récupérer. Le problème, c'est qu'ils me suivraient. Alors, je ne vais pas prendre de risques. Je vais vraiment me soigner à chaque fois. Voilà. Ça va être trop compliqué. Eux, ils tapent très loin. Contrairement à moi. Il faudrait qu'ils radent leurs attaques et que je puisse taper assez vite. Voilà. Ah non ! J'ai voulu mettre un coup en avant. Voilà. On fait une attaque l'antenne. Je ne sais pas si mon bouclier est capable de les... Par la suite. Alors là, ça se présente pas mal. Mais c'est vraiment, on dit ça que c'est compliqué. Souvent. Yes. J'ai réussi à les avoir tous les trois. Oh, ils m'ont même laissé quelque chose. Ah bah, des malédictions fugaces. Pratique. Au cas où il y a d'autres fantômes. Alors maintenant, il s'agit de ne pas tomber. On voit très peu le chemin. Et c'est une âme de gardienne de feu. Un objet très précieux et assez rare. Alors vous savez déjà ce qu'on va en faire. On va retourner à la gardienne de feu et on va lui donner. Pour renforcer notre fiole d'estus. Donc voilà, c'était une petite exploration. Alors on pourrait continuer et avancer dans cette zone de la nouvelle Lando. Continuer et monter vers ces étages. Sauf que vous l'avez vu, les fantômes ne sont pas du tout évidents à affronter. Et on risque de se retrouver dans des situations où il y en a beaucoup plus à la fois. Donc là, mon personnage n'a pas des armes assez puissantes pour les affronter facilement en tout cas. Donc je pourrais faire ce que je viens de faire. C'est à dire forcer un peu le jeu et combattre de manière intelligente pour essayer d'avancer quand même. Mais ça risque d'être assez long. Donc on va plutôt continuer le jeu tel qu'il est prévu. Et une fois qu'on aura notre grosse épée à deux mains et qu'on fera beaucoup de dégâts d'un coup, là on reviendra. En tout état de cause, j'ai récupéré 1800 âmes, une grande âme de guerriers et je crois une grande âme de mort-vivant aussi. Donc peut-être que ça me suffira pour gagner un ou deux niveaux. En tout cas, un niveau c'est sûr. C'est assez laconique. Fiole d'Astus renforcée. Vous voyez que maintenant il y a marqué fiole d'Astus plus 1. Ça signifie que ma fiole d'Astus simplement me rapporte plus de vie quand je bois une potion. Je pense que je vais arrêter la vidéo à ce moment-là. Et j'en continuerai une autre dans laquelle on continuera l'aventure. On reviendra au feu auquel on était et au dragon rouge. Donc c'était le donneur de leçons pour cette vidéo design et lore de Dark Souls. On se rejoint tout de suite dans une prochaine vidéo. Merci. Merci.